... Je m'appelle Tarek Tazdehit, je suis directeur de recherche au CNRS. Je travaille sur différents thèmes, notamment des thèmes qui sont à la frontière de l'ensemble des disciplines des sciences sociales. Ma présentation aujourd'hui va porter sur le comportement de vote. Qu'est-ce que l'analyse économique a à dire sur le comportement de vote des électeurs ? Ou plutôt, qu'est-ce qu'elle a à dire sur ce qui motive les électeurs ? Et sur la base du choix rationnel, on a vu émerger deux approches concurrentes du comportement de vote. Elles sont concurrentes dans la mesure où elles se distinguent dans leur conception de la sphère politique, c'est-à-dire dans leur façon de décrire et d'appréhender la sphère politique. La première approche est dite l'approche instrumentale, on parle également d'un vote instrumental. Et la deuxième approche est dite l'approche expressive, et on parle d'un vote expressif. Dans l'approche instrumentale, il est considéré que le vote d'un électeur n'a de valeur que s'il affecte le résultat des élections, ou que si sa voix fait la différence dans le résultat des élections. Il y a là l'idée que l'électeur conçoit son vote comme une contribution à la victoire du candidat qui lui propose la politique qui lui est la plus favorable. Et c'est en ce sens que le vote est instrumental, il est l'instrument par lequel l'électeur cherche à obtenir ce qu'il laisse compte. Dans l'approche expressive, le regard est tout autre, puisqu'elle s'oppose frontalement à la première, puisqu'il est considéré que l'électeur vote pour d'autres raisons que celles d'affecter le résultat des élections. Et en particulier, il vote pour exprimer un soutien ou un attachement à des considérations qui lui sont propres, à des considérations qui lui sont intrinsèques. Et en l'occurrence, ces considérations correspondent en quelque sorte à ce qu'on appellerait un idéal. Dans l'approche instrumentale, le vote instrumental, l'électeur est identifié à un consommateur. Le consommateur se déplace dans le marché pour acquérir le bien qui lui procure de la satisfaction. De la même manière, dans cette optique, dans le vote instrumental, l'électeur se déplace dans la sphère politique pour obtenir le bien qui lui procure de la satisfaction, en particulier le programme politique qui lui est le plus avantageux. Dans l'approche expressive, l'analogie sera à faire avec un manifestant. Un manifestant manifeste justement pour exprimer son adhésion à une idée, à une opinion. Son adhésion à des valeurs auxquelles il croit, pour donner son opinion. De la même manière, dans l'approche expressive, l'électeur se déplace voté pour exprimer une adhésion, un attachement à des choses qui lui sont chères, en l'occurrence une opinion, un idéal. Donc on a deux visions totalement différentes, dans le même cadre d'analyse, totalement différentes du comportement de vote, du moins de la logique du comportement de vote. Donc ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est que je vais étayer chacune de ces visions successivement, en montrant comment on les justifie, en donnant des exemples de résultats qu'elles ont mis en valeur, et enfin en montrant notamment pourquoi elles n'appréhendent pas complètement le comportement de vote, et quelles sont les limites auxquelles elles se trouvent confrontées. Pour ce qui est de l'approche instrumentale, elle a été introduite dans un ouvrage qui a été publié en 1957 par l'économiste américain Anthony Donnes, et cet auteur s'est proposé d'étudier les élections en établissant une analogie entre le marché et la sphère politique, c'est-à-dire en décrivant la sphère politique sous les contours d'un marché ou le contour d'une économie de marché. Et pour un économiste, il est aisé de justifier une telle approche. Pour cela, il faut juste savoir que l'objet d'études de l'économie est l'échange, en particulier l'échange marchand, ce qui fait référence aux échanges entre consommateurs et producteurs, sachant que ces échanges sont régulés par le jeu de la concurrence. Ce que je veux dire par là, c'est que dès lors qu'on est confronté à un problème d'échange, on est confronté à un problème qui intéresse les économistes. Et donc, appliquer le regard de l'économie à la sphère politique, cela revient à déterminer ce qui, en démocratie, correspond à un lieu d'échange. Et selon Anthony Donnes, ces lieux d'échange sont donnés par les élections. En effet, dans leur forme la plus simple, les élections décrivent un échange entre des candidats et des électeurs. Les candidats, qui se trouvent être en concurrence les uns avec les autres, proposent des programmes politiques en direction des électeurs, comme le producteur offre des biens en direction des consommateurs, pour acquérir leur soutien afin de gagner le contrôle du gouvernement. Et les électeurs, de leur côté, vont donner leur voix aux candidats qui leur proposent la politique qui leur est la plus favorable. On a donc bien un système d'échange où il est échangé des programmes politiques contre des votes. Et ce système d'échange, comme nous l'avons souligné, nous l'étudions sous l'angle du choix rationnel. Ce qui revient à admettre que les différents acteurs qui interviennent sont rationnels. Et dans le contexte d'une élection, dire qu'un candidat est rationnel, c'est dire qu'il cherche à maximiser sa probabilité de victoire. Et dire que les électeurs sont rationnels, c'est dire qu'ils cherchent à maximiser leur satisfaction. Donc, étant donné ce cadre d'analyse, que peut-on en déduire concernant le comportement de vote des électeurs ? Qu'est-ce que cette façon de penser nous donne comme résultat quant au comportement des électeurs lors des élections ? Et le résultat que met en valeur Anthony donne, c'est assez direct. Il nous dit, si l'individu a le choix entre voter ou s'abstenir, il fera le choix de s'abstenir. Et comme tous les individus sont supposés rationnels, tous s'abstiendront et donc on observera une abstention généralisée. On a donc un résultat théorique assez décevant. Et pourtant, tout en étant décevant, il n'en repose pas moins sur un argument qui, lui, est tout ce qu'il y a de plus pertinent. Et le raisonnement, c'est le suivant, c'est qu'une élection correspond à un bien public. Elle correspond à un bien public dans la mesure où le président qui sera élu sera le président de l'ensemble des citoyens, quel que soit le comportement que chacun aura adopté, qu'il ait voté contre lui, qu'il ait voté pour lui ou qu'il se soit abstenu. Cela signifie donc que personne ne peut être exclu des bénéfices d'une élection. Et en raison de cette propriété, il n'est pas dans l'intérêt d'un citoyen de voter pour la raison simple qu'en s'abstenant, qu'il soutienne ou non un candidat, il réalise des bénéfices tout en faisant l'économie des coûts liés à l'acte de vote. Et comme tous les individus prêtent le même raisonnement, on observe finalement un taux de participation qui est égal à zéro. L'autre manière de souligner le même résultat, qui est la façon dont Donnes le présente, c'est de dire que la probabilité pour chaque électeur, la probabilité que son vote affecte le résultat des élections est si marginale, en d'autres termes, sa voix ne vaut rien dans l'ensemble des voix, qu'il ne peut espérer obtenir un bénéfice qui soit supérieur à son coût à voter. Donc tout ceci pour dire, quelle que soit la façon dont on présente ce résultat, tout ceci pour dire qu'on obtient une prédiction théorique qui n'est pas en accord avec les évidences empiriques dont on dispose, puisque les gens votent. Et on peut aller plus loin en soulignant que les taux de participation sont les plus élevés lors des élections nationales, pour l'élection du président. Et c'est en raison de cet écart entre la prédiction théorique et les observations empiriques qu'il est devenu commun de caractériser ce résultat par la dénomination de paradoxe du vote. On peut même ajouter que, si on reprend la classification des paradoxes qui nous a été proposée par le philosophe Willard Quinn, on peut voir dans le paradoxe du vote ce que cet auteur appelle un paradoxe véridique. C'est un paradoxe véridique, puisque la conclusion est vraie du point de vue du raisonnement, mais absurde du point de vue de la réalité, puisque dans les faits, les gens votent. Comme vous pouvez vous en douter, ce résultat a suscité de nombreuses critiques dans la littérature. Nombreuses critiques au point qu'il est souvent pris en exemple pour souligner l'échec de l'emploi du choix rationnel en sciences politiques et par là même l'échec de la façon dont les économistes ont d'appréhender la sphère politique. A mon sens, c'est une conclusion un peu hâtive, d'une part parce qu'Anthony Donnes n'avait pas la prétention de proposer une théorie générale du comportement de vote, et d'autre part parce qu'il avait parfaitement conscience que la réflexion qu'il proposait n'était que le point de départ d'une réflexion beaucoup plus large et un point de départ qui nécessitait d'être approfondi. Et ce que j'aimerais ajouter par rapport à ça, c'est que de façon générale, en économie, quand on commence à poser les prémices d'une théorie, on commence toujours par proposer un cadre élémentaire. Pourquoi ? Tout simplement pour voir s'il est possible d'expliquer le plus simplement possible le phénomène auquel on s'intéresse. Et c'est justement la voie que Donnes a emprunté en proposant un cadre élémentaire qui se compose de trois hypothèses qui, quand je vous les présenterai, vous verrez le caractère simplificateur de sa démarche, mais ces hypothèses sont d'autant plus intéressantes parce qu'on pourra voir à travers ces hypothèses qu'il est toujours possible d'améliorer ce cadre. Donc la première hypothèse qu'il a considérée, c'est qu'il a supposé que les programmes politiques des candidats sont des données. Ça signifie quoi ? Ça signifie tout simplement que les candidats n'ont pas la possibilité de définir leur programme politique en fonction des attentes des électeurs. Deuxième hypothèse, comme les programmes politiques des candidats sont des données, les électeurs n'ont pas des préférences sur les programmes politiques, mais sur les candidats en tant que tels. Et donc voter pour eux revient non pas à choisir le programme qu'il aurait le plus favorable, mais le candidat qui leur plaît le plus. Et la troisième hypothèse forte qu'il a introduit, c'est que pour chaque électeur, la probabilité d'influencer le résultat des élections est également une donnée, c'est-à-dire qu'elle est indépendante de la taille de l'électorat et qu'elle est indépendante du comportement de l'électeur. Et donc la conclusion que l'on doit en retirer, c'est dans la mesure où les hypothèses, le cadre d'hypothèses qui a été considéré par Donnes ne permet pas d'appréhender le comportement de vote, la conclusion qu'on doit en retirer, c'est que ces hypothèses ne sont pas valides, dans le sens où elles ne correspondent pas à la réalité, puisqu'elles n'appréhendent pas le comportement. Et donc c'est là que se pose le véritable enjeu du problème, à savoir quels sont les éléments qui interviennent dans les faits et qu'il nous faut introduire dans la réflexion de Donnes pour mieux cerner le comportement de vote. Et c'est de là qu'est née une importante littérature où différents arguments ont été privilégiés. Et parmi ces différents arguments, je ne reviendrai pas sur l'ensemble de ces arguments, mais je vais faire ici le choix de privilégier un argument en particulier parce qu'il me semble suffisamment évocateur, qui est l'argument de la pluralité politique. On entend par pluralité politique le fait que les candidats aient la possibilité de se distinguer de leurs concurrents par le contenu de leur programme. Et donc la question à laquelle il nous faut répondre, c'est la pluralité politique contribue-t-elle à la participation électorale ? Cet argument de la pluralité politique, il a suscité une importante littérature qui a commencé à voir le jour au début des années 80. Et cela fait penser, ça fait référence en fait à des auteurs comme John Lédiard à travers deux articles de 81-83. Il a été suivi ensuite par les travaux de Palfrey-Rosenthal, 83-85. Et c'est une littérature qui a continué à se développer tout au long des années 90, dès 2000, avec des travaux qui sont encore récents, qui datent de 2011, 2012, 2013. Donc ce qu'on peut noter sur cette littérature, c'est que le cadre de base a été défini par Lédiard et tous les travaux qui sont insérés par la suite ont cherché à affiner certains aspects spécifiques de sa représentation. Et ça, c'est intéressant pour nous parce que ça signifie que l'ensemble des travaux qui ont été développés autour de l'idée de pluralité politique sont complémentaires. Et comme ils sont complémentaires, on peut les résumer sur un même corps. D'accord ? Et une caractéristique importante de cette littérature, c'est qu'elle cherche à tendre vers plus de réalisme en relâchant toutes les hypothèses de Donnes. D'accord ? Et on le voit à travers l'exposé des hypothèses. Il est considéré dans ce type de modèle que les candidats définissent leur programme politique sur un axe gauche-droite en fonction de ce qu'ils savent des électeurs et ils ont pour objectif de maximiser la pluralité politique. La deuxième hypothèse, il est considéré que les électeurs déterminent leur comportement de vote en fonction des programmes politiques qui leur sont proposés mais également en fonction de leur coût à voter. Troisième hypothèse, encore réaliste, à savoir que chaque électeur connaît parfaitement ses préférences. En d'autres termes, chaque électeur connaît ce qui est bon pour lui, donc il est capable de voir la politique qui est la meilleure pour lui. Il connaît parfaitement le coût à voter qu'il aura à supporter mais il ne connaît pas précisément les préférences des autres. D'accord ? On sait pour qui on va voter parce qu'on sait quelle est la politique qui est bonne pour nous mais on ne sait pas réellement ce que les autres vont voter. D'accord ? Et quatrième hypothèse, c'est que chaque électeur peut se faire une idée de la probabilité qu'il a d'influencer le résultat de l'élection. Pourquoi ? Parce que cette probabilité dépend de la taille de l'électorat. En général, on sait combien il y a de votants potentiels. Elle dépend des programmes politiques qui sont proposés. Ça, on l'observe avant de voter. Et elle dépend aussi de l'idée que se fait l'électeur des autres, de ce que les autres vont faire. Et ça, les sondages y contribuent dans une certaine mesure. D'accord ? L'information sur le comportement des autres nous est donnée par les sondages. Et donc, à partir de ce cadre, on met en valeur un ensemble de résultats dont trois résultats ici nous intéressent tout particulièrement. Le premier résultat de ce cadre nous dit que l'attitude qui consiste à maximiser sa probabilité de victoire est parfaitement équivalente à l'attitude qui consiste à maximiser la pluralité politique. C'est un résultat très fort qui nous dit que chercher à maximiser ma probabilité de victoire, c'est chercher à développer un programme politique qui soit différent de celui de mes concurrents. Et réciproquement, chercher à développer un programme politique qui soit différent de celui de mes concurrents, c'est chercher à gagner les élections. Et donc, en raison de cette propriété, cette propriété nous dit que les candidats ont une incitation à proposer des programmes politiques qui soient différents en contenu. On montre que dans ce contexte-là, deuxième résultat, c'est que la participation est positive. Ce qui tend à confirmer l'idée suivant laquelle la pluralité politique induit de la participation. Jusque-là, on s'aperçoit qu'on a des résultats qui lèvent le paradoxe auquel on était confronté. Et troisième résultat intéressant, c'est qu'on observe que parmi les électeurs qui vont se déplacer voter, certains électeurs conçoivent leur coût à voter comme un bénéfice. C'est-à-dire que ce coût à voter joue positivement sur leur satisfaction. Là où d'autres voient le coût à voter comme quelque chose de négatif, puisque ça leur coûte, eux le voient comme un bénéfice. Et ce type d'électeur, c'est ce que l'on appelle des électeurs animés par leur sens du devoir. Des électeurs qui votent par devoir civique. On a donc un ensemble de résultats qui sont relativement intéressants, puisqu'on s'aperçoit qu'en présence de pluralité politique, les gens votent, et que certains votent par sens du devoir. Et ça, ça nous intéresse d'autant plus que ça correspond avec les données empériques dont on dispose, puisque les différentes enquêtes d'opinion qui sont effectuées dans les pays démocratiques, nous montrent que l'une des principales raisons qui amènent les individus à voter, c'est leur sens du devoir. Du moins, c'est la raison qui revient le plus fréquemment. Et dans certains pays, c'est la raison qui revient en premier. Donc, on a le sentiment, ici, et notre modèle nous dit, en fait, que ces électeurs animés d'un sens du devoir voteront d'autant plus qu'il y a pluralité politique. Donc, a priori, on a un cadre qui est assez conséquent avec la littérature. On a donc le sentiment d'avoir levé le paradoxe. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Pourtant, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas en raison de deux points. Le premier point, il est lié à un résultat qui est toujours mis en valeur dans ce cadre d'hypothèse, que je n'ai pas cité et sur lequel je vais insister maintenant. Et ce résultat nous dit que pour chaque électeur, la probabilité d'affecter le résultat des élections, la probabilité que sa voix ait une influence sur le résultat des élections, est une fonction décroissante de l'électorat. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus l'électorat est important, plus la probabilité diminue. La probabilité d'aller voter diminue. Et quand il est arrivé une certaine taille de l'électorat, un électorat en millions, la probabilité est égale à zéro. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus il y a d'électeurs potentiels, moins on a incité à voter. Et donc, on observe une participation qui est égale à zéro. Et donc, on retombe sur le paradoxe du vote. D'un autre côté, on peut voir ce résultat inversement. Plus l'électorat est petit, et plus la probabilité à se déplacer voter, ça croit. Et donc, ça signifie quoi ? Ça signifie que les résultats, tout ce qu'on vient de dire ici, ce n'est valable que pour un petit électorat. D'accord ? Mais dès lors qu'on est confronté à un grand électorat, un million d'individus, même cent mille individus, on ne peut plus expliquer le comportement de vote. D'accord ? Et donc, on s'aperçoit qu'on n'a résolu que partiellement notre paradoxe. Ceci étant, le deuxième point, il est encore un peu plus épineux, celui-là, et il concerne le sens du devoir. On avait dit que les individus qui se caractérisent par un sens du devoir sont des individus qui conçoivent le coût à voter comme un bénéfice. Qu'ils soient consommateurs et lecteurs, ils se déplacent pour obtenir ce qu'ils désirent. C'est tout. Il est animé par la même logique. Et ce n'est pas ce qu'il a émet par la même logique que je ne vois pas ce qui différencie le marché de la sphère politique. On les différencie, mais c'est la même chose. Donc, le problème est résolu. Buchanan vient, dit, ah non, ce n'est pas tout à fait ça. Il dit, moi, je constate que le marché et la sphère politique sont différents. Je vous donne des arguments pour montrer que c'est différent. Néanmoins, ces différences, est-ce qu'elles suffisent à ce que M. Jean se comporte d'une certaine manière sur le marché et d'une autre manière sur la sphère politique ? Je dis non. Dans la sphère politique, l'enjeu est collectif. Mais même si voter participe d'une action collective, en quoi cela empêche l'individu de chercher tout de même à voter pour le candidat qui laisse compte ? Buchanan nous propose des arguments de différenciation, mais il ne nous donne pas l'information la plus importante. Il ne nous dit pas, il ne nous donne aucun élément d'information pour proposer une autre façon de se comporter de l'électeur ou tout au moins pour nous proposer une alternative au vote instrumental. Et donc, ça, ça explique pourquoi c'est la logique instrumentale qui a prédominé tout ce temps-là. Tout simplement parce que Buchanan arrive en 1955, il nous dit le marché et la sphère politique sont différents. Par la suite, 1957, donne sa rive, nous dit quoi qu'il en soit, que le marché soit différent à la sphère politique, l'individu agit toujours de la même manière et cherche à contribuer à la victoire. Donc, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Pourquoi les considérer différents quand finalement ces différences ne jouent pas sur le comportement de l'individu ? Elles n'ont aucune influence, donc autant faire comme si c'était la même chose. D'accord ? Et il va falloir attendre 1987 pour qu'on ait l'argument qui va faire la différence. ça viendra dans un papier qui a été publié dans Economics en philosophie du philosophe Geoffrey Brennan et de la politiste Lorraine Lomansky qui vont avancer un argument qui va marquer une ligne des démarcations nettes entre le marché et la sphère politique sachant que cet argument va aller dans le sens d'un rejet du vote instrumental tout en justifiant la pertinence d'un vote expressif. Leur argument est très simple, ils reprennent un argument de Buchanan qui vont approfondir. Ils notent notamment que dans le marché l'individu obtient exactement ce qu'il choisit. Dans une élection, le seul cas où l'individu par son vote obtient exactement ce qu'il choisit, c'est le cas où il y a une parfaite égalité entre les deux candidats et que sa voix fait la différence. Dans tous les autres cas qui sont la généralité, sa voix n'a aucun impact. Pourquoi ? Parce que le résultat dépend du comportement des autres. Si les autres, si la majorité des électeurs a voté pour son candidat, sa voix n'y apporte rien. Et si une majorité des électeurs a voté contre son candidat, sa voix n'y change rien. En d'autres termes, ce que soulignent ces auteurs, c'est qu'il y a une déconnexion entre le résultat de l'élection et ce que choisit l'électeur. C'est-à-dire que le résultat de l'élection est indépendant de la façon dont l'électeur se comporte. Et en raison de cette déconnexion, la sphère politique n'est pas le lieu où les individus viennent faire un choix entre le candidat A et le candidat B, mais plutôt le lieu où les individus viennent exprimer une préférence pour des considérations qui leur sont intrinsèques. C'est-à-dire une préférence pour des choses qui leur procurent une satisfaction pour ce qu'elles sont. Ou si vous voulez, une préférence pour des choses auxquelles ils sont attachés et dans lesquelles ils se reconnaissent. Et ces choses dans lesquelles ils sont attachés et dans lesquelles ils se reconnaissent, c'est des choses comme les valeurs, comme les principes moraux, comme les principes éthiques, comme l'idéologie, en un mot, un idéal. En résumé, ce que nous disent Brennan et Lomansky, c'est que dans la mesure où le résultat d'une élection est indépendant de la façon dont l'individu vote, il ne peut concevoir son vote comme un choix. D'accord ? Et s'il se déplace voté, c'est tout simplement pour manifester au grand jour son adhésion à un idéal. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça revient dans cette optique à faire l'analogie entre l'électeur et le supporter. Un supporter d'une équipe qui participe à un événement sportif est attentionné au résultat de son équipe. Et il sait très bien que les applaudissements de l'ensemble des supporters peuvent éventuellement avoir une influence sur le résultat des élections. Mais il ne peut raisonnablement pas penser, il faut voir le supporter comme l'électeur et les acclamations du supporter comme le vote. Et il ne peut raisonnablement pas penser que ses propres acclamations vont contribuer au résultat qu'il escompte. De la même manière, il ne peut raisonnablement pas avoir pour motivation d'assister au match de foot sous le simple argument que sa présence va permettre son équipe de remporter le match. Ça ne signifie fort pour autant que les acclamations sont sans importance mais il faut plutôt les voir comme l'expression d'un soutien. Et ce soutien est d'autant plus nécessaire aux supporters que c'est ce qui lui procure sa satisfaction. Et donc, les acclamations ici, elles ne sont pas vues comme un coût, le vote n'est pas vu comme un coût mais comme un bénéfice parce que c'est agréable en soi. D'accord ? Donc, on a deux logiques qui sont totalement différentes. Dans un côté, une logique économique où ce qui joue sont les arguments économiques, les politiques de redistribution et on va chercher à obtenir la politique qui nous est la plus favorable et une autre logique qui nous dit qu'en fait, la sphère politique est différente du marché dans le sens où ce qui est important dans la sphère politique c'est ce que les individus recherchent dans la sphère politique c'est exprimer un soutien à un idéal et ça, c'est indépendant du résultat. En soi, ils ont une attention pour le résultat mais ce qui est plus important pour eux c'est d'avoir eu l'occasion de parler ce jour-là. Et si on accepte cet argument pour les électeurs, si on accepte cet argument pour les électeurs, on doit tout autant l'accepter pour les candidats qui en ayant conscience de l'importance de ces considérations intrinsèques vont alors développer des programmes politiques autour de considérations qui font écho dans l'opinion publique et donc ces considérations seront tout autant prises en compte les programmes politiques seront tout autant développés pour ce qu'ils ont à offrir que pour ce qu'ils évoquent de symboles. Et ça explique que les programmes politiques aujourd'hui, ce qui tient une place importante dans les programmes politiques aujourd'hui sont les considérations à forte teneur symbolique, ça fait penser au mariage homosexuel, ça fait penser à l'identité nationale, ça fait penser à l'euthanasie, la parité homme-femme, le vote des immigrés, etc. Ça ne suffit pas que dans ces programmes politiques, il n'y ait pas d'éléments économiques mais ces éléments économiques vont être utilisés à des fins symboliques. En d'autres termes, ce que nous disent ces auteurs, c'est que la ligne de démarcation entre le marché et la sphère politique est liée au fait que le marché est dominé par l'intérêt économique alors que la sphère politique est dominée par l'opinion. Cette opinion s'exprimant dans les urnes par sa dimension expressive. Ou si vous voulez, les individus, une autre façon de présenter la chose, en démocratie, les individus ont des opinions très fortes sur des sujets qui ne concernent pas leur revenu. Et ces opinions jouent un rôle important en démocratie et mettent l'accent sur l'opinion, montre bien, indique bien que l'intérêt économique n'est pas le moteur de l'action dans la sphère politique. Donc maintenant que nous avons justifié cette façon d'appréhender l'électeur, la question se pose à nous de savoir finalement qu'est-ce qu'elle nous dit quant à l'influence des programmes politiques sur la participation électorale. On a un modèle qui a été développé en 1998 dans la revue Public Choice qui est un modèle qui a fait date et qui est relativement simple et qui dit beaucoup de choses. Donc c'est un modèle qui a été développé encore par Geoffrey Brennan, mais cette fois avec le politiste Alan Hamlin. et ils considèrent un cadre qui est le suivant à savoir qu'ils considèrent des électeurs qui sont répartis dans ce qu'ils appellent on avait parlé de l'espace gauche-droite en termes de redistribution eux parlent d'un espace expressif nous on parlera de l'espace des idéaux en quelque sorte donc des électeurs qui sont répartis sur un espace des idéaux qui va de l'extrême conservateur à l'extrême libéral et ces électeurs sont situés sur cet espace selon l'idéal dans lequel ils se reconnaissent. Ils font ressortir un premier résultat qui est assez éloquent où ils montrent que même s'il ne figure qu'un candidat aux élections même s'il ne figure qu'un candidat la participation est positive et les électeurs qui se déplacent votés sont ceux qui sont concernés par l'idéal qui sont proposés et ça signifie quoi ? Ça signifie que ces électeurs se déplacent votés pour manifester ou pour exprimer une adhésion ou un attachement à l'idéal qu'ils auraient proposé comme si en quelque sorte ils s'identifiaient à l'idéal ou comme si à travers les valeurs dans lesquelles ils se reconnaissaient ils exprimaient une part de leur identité et c'est en ce sens qui ressemble de la satisfaction dans le fait d'exprimer ce qui fait leur identité. Ensuite ils proposent un résultat à deux candidats et dans ce résultat à deux candidats ils introduisent une hypothèse ils supposent que les électeurs sont répartis sur l'axe expressif de telle sorte c'est une hypothèse forte de telle sorte qu'on a une forte concentration des électeurs au centre c'est-à-dire qu'on a une majorité d'électeurs qui sont plutôt associés à un idéal modérés et au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre on a de moins en moins d'électeurs sachant qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre on va vers des idéaux extrémistes et ils montrent là encore qu'on a une participation positive et ce qui est assez intéressant c'est que dans ce cadre-là ils nous donnent à la fois une explication de la participation mais également une explication de l'abstention la participation c'est l'explication que j'ai donnée précédemment c'est-à-dire que les électeurs qui votent ah oui j'ai oublié de vous dire j'ai oublié de vous dire excusez-moi je vais à la conclusion c'est que dans le cadre qui est défini ils montrent que les candidats compte tenu de la pression concurrentielle les deux candidats vont chercher à proposer une politique qui est favorable aux électeurs modérés donc voilà ils vont tous aller vers le centre ils vont proposer des politiques vers le centre et donc c'est intéressant ce résultat parce que on a une explication de la participation qui est la même que la précédente mais on a également une explication de l'abstention puisqu'on dit que l'abstention est liée à l'aliénation c'est-à-dire que l'abstention est liée au fait que les électeurs qui s'abtiennent sont des électeurs qui ne trouvent pas de candidats qui leur permettent de s'exprimer ou d'afficher leur idéal et donc c'est assez intéressant parce qu'avec ce modèle simple on a des conclusions que l'on peut comparer avec le modèle instrumental on avait vu que dans le modèle instrumental il n'est pas possible d'expliquer la participation pour un électorat de grande taille uniquement pour un petit électorat là qu'on ait un ou deux candidats on a toujours une participation positive donc quel que soit le cas de figure avec le modèle expressif on explique la participation deuxième point avec le modèle instrumental qu'on privilégie des arguments économiques on s'aperçoit que les candidats vont chercher à viser des électeurs aux attentes différentes certains vont à la droite certains vont à la gauche vont proposer une politique de droite peu redistributive et d'autres vont proposer une politique redistributive avec le modèle expressif quand on raisonne en termes d'idéal on s'aperçoit que les candidats eux vont viser des électeurs qui ont les mêmes attentes ils vont viser les mêmes électeurs et troisièmement on constate qu'on n'a pas la même explication de l'abstention dans le modèle dès lors que vous privilégiez des arguments économiques vous visez ceux de droite ceux de gauche vous apercevez que l'abstention est le fait de ceux qui se trouvent au centre dans le modèle instrumental dans le modèle expressif l'abstention est le fait de ceux qui sont aux extrêmes donc on a deux schémas totalement différents qui nous donnent des conclusions totalement différentes totalement opposées il n'en reste pas moins que ce modèle expressif même si la littérature est relativement pauvre dans l'approche expressive on a beaucoup de modèles empiriques beaucoup de représentations de tests empiriques du modèle de Brennan et Hamelin et on s'aperçoit que les résultats sont plutôt ambivalents c'est à dire que les prédictions théoriques ne collent pas toujours à la réalité donc on s'aperçoit que tout comme précédemment on a un modèle où on doit avoir une explication expressive et on finit par des tests qui nous montrent qu'on a de l'expressif mais on a aussi de l'instrumental et donc on retombe sur notre point de départ suivant lequel on sait tout du comportement de vote d'un point de vue empirique mais on n'a pas d'argument théorique qui permet de synthétiser tout ce que l'on sait dans un même cadre pourquoi ne pas admettre que dans l'individu il y a un irréductible qu'on ne maîtrisera jamais et c'est aussi faire le deuil d'une non-maîtrise ah non ah oui parce que calculer sur un individu si on commence à dire si on commence à dire si on commence à dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer parce que ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire mais c'est des êtres humains et vous parlez du candidat mais le candidat l'individu candidat il n'est pas que un fantôme vide par rapport aux gens il ne fait pas que des calculs pour faire plaisir aux gens il a aussi je veux dire on le voit bien des candidats qu'on aime bien qui d'un seul coup pètent les plombs et deviennent incontrôlables donc ça on le met où celui-là la question la question elle est simple c'est que je m'intéresse à un moment donné du temps à une élection là où les candidats savent que pour être élus il leur faut 50,01% des voix d'accord donc ce choix rationnel il y a le choix irrationnel c'est pas non c'est pas le choix rationnel non non le choix rationnel ne dit pas que les individus sont rationnels il dit tout simplement qu'à partir de l'instant que vous fixez un objectif vous allez définir votre comportement en fonction de cet objectif à partir de l'instant où je suis je sais pas moi François Hollande ou Nicolas Sarkozy et à partir de l'instant où je me suis dit je veux devenir président de la république je me donne les moyens d'atteindre donc c'est utiliser les campagnes publicitaires participer au débat trouver les arguments qui vont convaincre c'est tout ce que dit le choix rationnel il dit à partir de l'instant où vous voulez devenir médecin vous vous inscrivez en médecine c'est à moins que des choses vous n'allez pas vous inscrire en philo pour devenir médecin voilà le choix rationnel dit à partir de l'instant où vous êtes fixé l'objectif le tout c'est déterminer le comportement qui est associé à cet objectif c'est tout ce qu'on dit c'est tout ce qu'on dit pourquoi vous vous attachez au comportement de l'individu à modéliser le comportement de l'individu et pas pourquoi vous vous attachez au comportement aux effets de masse les masses c'est qu'est-ce qui amène avant de dire les masses vous savez les masses c'est comme si c'est ce que je disais tout à l'heure c'est comme si après existait un individu il faut expliquer comment les masses se font donc il faut partir des individus après une fois qu'on a expliqué le passage de l'individu aux masses après on peut étudier le comportement des masses mais il est tellement variable le problème regardez le comportement de l'individu est tellement variable comme on disait tout à l'heure aujourd'hui l'individu il va voter d'une certaine façon demain il votera d'une certaine façon vous savez l'idée c'est d'avoir un outil théorique qui soit suffisamment large pour appréhender aussi bien l'expressif que l'instrumental ou peut-être même d'autres choses qu'on n'a pas soupçonnées jusqu'à présent une fois que vous avez le cadre théorique après avec les données vous approximer et ça vous permet d'améliorer le modèle théorique et d'avoir des estimations de suivre finalement dans les évolutions vous savez une fois que vous avez une théorie une théorie du comportement de vote une fois que vous associez cette théorie du comportement de vote à des chocs aléatoires par exemple les effets de la mondialisation après vous enrichissez le problème c'est vous vous dites ah il manque des choses bien sûr qu'il manque des choses mais c'est parce que pourquoi il manque ces choses parce qu'on n'a toujours pas réussi à construire l'individu politique qui sont les sondages qui prennent en compte les effets de masse aujourd'hui il y a des outils qui sont les sondages qui prennent en compte les effets de masse et alors pourquoi ne les utilisent-on pas pour faire quoi de la modélisation mais ça on le sait tout ça ça on sait faire mais vous me dites toujours des effets de masse la question c'est comment on passe des individus à un groupe vous êtes obligés de partir des individus pour avoir l'effet de masse pour avoir un groupe et après vous pouvez enchaîner et ça on sait faire passer d'un individu à un groupe mais on ne peut pas partir de l'idée il y a un groupe il existe vous savez ça fait penser aux classes sociales de Marx à Marx il y avait des classes sociales la question on lui disait il y a les ouvriers mais vous êtes sûr que tout au long du 19e siècle les ouvriers ont fait un bloc un bloc s'ils avaient fait un bloc s'ils avaient existé en classe sociale il y aurait bien longtemps qu'ils auraient le pouvoir ça n'a jamais été le cas donc on voit bien on parle d'entités plus grandes que nous ça peut exister mais même si elles existent il faut savoir pourquoi elles existent on ne peut pas partir de l'idée qu'elles existent et c'est comme ça vous parlez du supporter vous faites le parallèle avec le supporter moi je pense qu'effectivement le supporter c'est bien que son applaudissement tout seul s'il est tout seul à applaudir il ne fera pas le résumé il n'aidera pas son équipe à gagner par contre il est parfaitement conscient que si tous les supporters de son équipe applaudissent ça pourra avoir une action et donc son applaudissement est pour lui il le considère important primordial et pas négligeable il est important pour lui-même c'est le fait d'applaudir parce qu'au final il n'a aucune garantie que ses applaudissements vont contribuer à la victoire de son équipe et c'est parce qu'il n'a aucune garantie que forcément il s'est déplacé pour autre chose que la victoire même s'il porte une attention à la victoire c'est pas la fin en soi sinon il ne prendrait aucun plaisir il ne prendrait aucun plaisir à soutenir son équipe même quand elle est menée 3 à 0 il est là à pousser il ne prendrait aucun plaisir donc le plaisir il le prend le plaisir il le prend dans la participation dans sa propre participation sinon sinon c'est le même supporteur s'il voit sa équipe perdre une fois deux fois il ne vient plus et pourtant il continue à venir parce qu'il a un plaisir à soutenir une équipe dans laquelle il se reconnaît c'est ça c'est la limite de la comparaison avec le vote mais dans le vote c'est pas la même chose je veux dire on sait très bien que notre voix toute seule ne va pas faire basculer mais on sait très bien que c'est l'addition de toutes les voix qui va emporter qui va emporter qui va faire gagner un camp plutôt que l'autre donc oui mais ça ça voudrait dire que vous allez voter en vous disant les autres ils vont voter pour bien sûr vous allez voter parce qu'il y en aura beaucoup qui vont voter moi c'est comme ça je vais voter pour m'exprimer par peur je vais voter parce que si on ne vote pas ça pourrait être plus grave ça c'est un raisonnement qui n'est pas forcément c'est peut-être instrumental je ne sais pas où est-ce précis par peur parce qu'on a été dans des pays où le vote n'existait pas où c'était une dictature moi je veux dire c'est comme ça mais ça m'intéresse parce que le vote c'est à vous une coefficient moi si je vais voter c'est parce que je sais bien que la somme de tous les votes fera le résultat et mon vote à moi pourtant par exemple il y a une étude c'est oui mais à condition de à condition de savoir ce que ce que les autres vont faire mais c'est amusant ce que vous dites parce que quand on fait des enquêtes d'opinion on dit aux individus pourquoi vous déplacez voter les élections est-ce que vous considérez que ça ne sert à rien il y a 10% qui disent oui ça ne sert à rien c'est ce qu'on appelle des absensionnistes habituels c'est à dire qu'ils sont inscrits sur la liste électorale mais ils n'ont jamais voté en fait 10% c'était dans les années 90 je crois qu'ils ont un peu augmenté ils doivent être 12-13% aujourd'hui c'est ceux qui ne votent jamais donc ils font une partie de l'abstention ensuite il y a ceux qui nous disent moi je vote parce que j'ai envie de contribuer je sais pour qui je vais voter je veux qu'ils gagnent et ensuite on a ceux qui nous disent je vote par devoir mais voilà mon choix je le ferai vraiment au dernier moment je ne sais pas si c'est un tel un tel je vote par devoir parce qu'il faut que je le fasse question de choix je verrai c'est pas et non 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 il y a peut-être des gens qui votent ou un coup en droit comme quoi si vous voulez il y a des gens qui votent tout le temps jusqu'à dans les années jusqu'à dans les années 70 non non monsieur jusque dans les années 70 on avait un concept qui était facile qui vient des Etats-Unis qui était l'identification partisane ça disait que les individus se trouvent attachés psychologiquement à un parti c'était pour expliquer pourquoi de père en fils aux Etats-Unis certains votaient républicain et ou de mère en fille comme vous voulez et de père en fils pourquoi certains votaient toujours démocrate parce que entre ces deux partis il y avait un électorat stable qui faisait que la victoire se jouait à la marge on peut dire qu'on avait ça aussi en France il y avait le parti communiste et les gaullistes et pendant 20 ans voilà c'était les mêmes qui votaient communistes le père, le fils, le petit-fils et pareil et pareil pour pour De Gaulle sauf qu'aujourd'hui on n'a plus ça on n'a plus ça aujourd'hui on a une volatilité de l'électorat on a la base la base stable des partis elle s'est elle s'est complètement il y a deux camps oui au second tour non au second tour au second tour mais si on avait un scrutin un scrutin majoritaire c'est-à-dire un scrutin à l'entour comme on a en Espagne comme on a en Italie comme on a en Angleterre comme on a en Allemagne vous verrez qu'on n'a pas deux partis c'est l'astuce du général De Gaulle d'avoir mis en place deux partis pour garantir une plus grande stabilité et un report des voix mais dans le cadre d'un scrutin à un tour on voit très bien on a un électorat qui est complètement disséminé complètement on n'a plus on n'utilise plus ce concept d'identification partisane pourquoi ? parce qu'il n'y a plus de grands partis avec une base stable avec un électorat stable aujourd'hui la caractéristique première des électeurs aujourd'hui c'est la volatilité c'est la volatilité d'élection à élection la même personne peut voter pour trois partis différents c'est devenu une évidence depuis la fin des années 80 on a vu émerger une troisième catégorie qu'on appelle et qui commence à devenir gros et c'est eux qui font le gros de l'abstention qu'on appelle les abstentionnistes intermittents c'est ils votent c'est oui c'est non non c'est vrai et c'est eux qui suscitent toute l'attention des politistes c'est des gens alors comment on caractérise les électeurs habituels on dit qu'en général ce sont des gens qui sont socialement intégrés ce sont des gens qui ont un revenu qui ont un certain niveau de qualification qui ont une vie sociale et tout les électeurs non les abstentionnistes les abstentionnistes habituels en général sont ceux qui sont en marge de la société ceux qui sont au chômage et tout qui voilà qui représentent ces 10% et ce qui est surprenant c'est que ceux qu'on appelle les abstentionnistes intermittents ce sont des gens qui sont qui sont diplômés qui ont moins d'emplois mais qui sont jeunes qui ont moins de quoi en sciences politiques jeunes c'est moins de 40 ans et on s'aperçoit que ces générations qui sont arrivées sur le marché du travail dans les années 80 et qui ont grossi dans les années 90 et jusqu'à aujourd'hui et bien ce sont les générations qui font le gros de l'abstention c'est eux qui votent de façon irrégulière et pourtant avant on expliquait le fait de voter par le fait qu'on est socialement intégré parce qu'on a un emploi on a une vie de famille on est dans la société on s'intéresse à la société ils sont socialement intégrés et ils sont qualifiés ils ont des diplômes mais cette génération là elle vote quand elle veut et elle vote au coup par coup et tous les sondages le montent ils votent au coup par coup c'est les mêmes qui peuvent voter à droite et demain voter à gauche les sujets qui m'intéressent c'est les sujets qui sont aux frontières des disciplines sciences sociales c'est les sujets où vous pouvez communiquer avec des historiens des psychologues et c'est ça que j'adore même si j'ai une thèse d'économie je ne me vois pas bon au début quand vous avez une thèse d'économie vous faites de l'économie parce que c'est ce que vous savez le mieux le faire mais il arrive un moment dans la carrière où vous avez envie de plus vous dites c'est bien de parler avec des économistes mais on parle toujours de la même chose de la même façon et vous avez envie de voir autre chose c'est un peu normal vous avez envie de grandir et du coup je me suis intéressé à des thèmes qui sont autres que l'économie que les économistes abordent mais pas comme les historiens pas comme les politistes et je trouve ça génial mais ça c'est quelque chose qu'on fait à un certain âge c'est pas quelque chose qu'on faut sortir de la thèse c'est avec le recul au fur et à mesure qu'on apprend c'est des étapes en fait je pense dans la vie d'un chercheur qu'après de sortir de l'étiquette qu'il avait pour essayer parce qu'on a tous ce désir de tout comprendre même si on sait qu'on n'y rêvera jamais mais on a ce besoin d'avaler de la connaissance et le plus gros de mon travail c'est la lecture je passe mon temps à lire je lis je lis je lis des articles je lis des livres c'est ça le plus gros de mon travail et c'est une fois que je sens que j'ai un peu sur un sujet voilà ça a tilté j'ai dit ah ils n'ont pas pensé à ça tac j'y vais mais c'est un plaisir franchement faire de la science c'est vraiment un plaisir et je ne sais pas comment dire moi je n'étais pas fait pour faire ça j'avais un père qui était peintre en bâtiment une mère enfin mon foyer mon père m'a dit fais des études ça va si tu fais des études tu peux faire ce que tu veux donc j'avais les cheveux longs j'avais les pattes d'éléphant c'était voilà j'étais dans ce truc et je travaillais bien pour faire plaisir à mes parents ça arrivait comme ça j'ai fait un bac littéraire j'ai fait un bac littéraire oui oui j'ai fait un bac littéraire et c'était l'année où j'ai eu mon bac en 83 mon père faisait des gestes à faux d'âge à Jussieu université scientifique à Paris et qui me dit un jour bon tu vas passer le bac et tout tu sais j'ai rencontré des étudiants à Jussieu j'ai rencontré des kényans j'ai rencontré des égyptiens j'ai rencontré même des irlandais et tout et tous sont venus à Jussieu pour faire quoi des études scientifiques ils m'ont dit être fort en maths ça ouvre toutes les portes donc il m'a dit tu t'inscris en science moi j'ai tellement d'adminés moi mon père c'est mon père j'ai au fond de moi-même je me suis dit c'est que oui pour moi les études mais je me suis inscrit je me suis inscrit et j'ai travaillé et j'ai eu beaucoup de plaisir à être à Jussieu j'ai quasiment connu personne comme étudiant mais ce qui était bien c'était qu'à midi il y avait mon père avec sa gamelle il y avait aussi ma gamelle et il y avait tous les ouvriers et j'étais dans cette ambiance que j'aimais bien parce que c'est une ambiance que j'ai toujours connue et ça m'a donné du poids parce qu'il était toujours là mon fils il a Jussieu le bâtiment on va aller le voir dans l'amphi et du coup je me sentais obligé de travailler obligé de faire d'une manière et c'est là que j'ai commencé à avoir les cernes à travailler tard et c'est là que j'ai pris la mauvaise habitude de boire du café pour ne pas dormir parce que je me dis je ne comprends pas il faut que j'y arrive il faut que j'y arrive je ne voulais pas décevoir mon père il m'a dit fais des études de maths j'ai fait des études de maths et je ne savais pas où j'allais il m'a dit ne t'inquiète pas tu auras quelque chose et donc j'y suis allé comme ça je me suis dit tant qu'il y avait lui et tant qu'il me poussait et que ma mère me poussait et de fil en aiguille j'ai fait des études j'ai fait des études jusqu'à ce que j'arrive en thèse je ne savais toujours pas ce que j'allais devenir mais mon père m'a dit vas-y ne t'inquiète pas fais une thèse après on verra ça s'est vraiment passé le plus simplement du monde et en plus moi j'étais bien à l'université parce qu'il y avait une règle que mes parents m'avaient imposée c'est venu de ma mère qui me disait parce que quand on est étudiant l'été on travaille quand on fait des jobs d'été ma mère a dit à mon père jamais Tariq ne doit travailler s'il commence à toucher des sous s'il commence à avoir des sous il aura envie d'arrêter l'école plus tôt pour en avoir plus et donc moi mon premier salaire c'est quand je suis sorti de l'université et que j'ai eu mon poste et sinon j'avais donc j'étais dans cette logique là et mon père m'avait tellement mis là-dedans que je croyais en ça vous savez quand très tôt on vous dit c'est comme ça et c'est pas autrement et que vous avez foi dans vos parents vous y allez et des fois je me posais des questions existentielles mais qu'est-ce que je vais devenir j'avais des amis après leur maîtrise de maths qui sont allés travailler à la défense dans des banques dans des assurances qui me disaient Tariq attends qu'est-ce que tu vas faire une thèse ça sert à rien et je doutais je me suis dit je ne me voyais pas de venir devant mon père de dire papa j'ai envie d'arrêter c'était impossible et ça m'a boosté et au final avec ma thèse finalement je m'en suis bien sorti et je me dis comme quoi dans le hasard il y a beaucoup de chance j'en reviens toujours à André Breton dans le manifeste du surréalisme qui développe ce concept le hasard objectif en disant de façon consciente ou inconsciente quoi que l'on fasse même si ça a l'air d'être une épreuve on arrive toujours là où on voulait fondamentalement arriver ça peut prendre du temps mais on arrive toujours là où on devait arriver et je pense qu'il y a du hasard objectif dans tout ça en se laissant porter par les choses en y allant en se disant bah j'y vais je sais pas où j'y vais où je vais mais j'y vais et bien on finit toujours quelque part à un moment donné à être récompensé et j'y crois franchement j'y crois et j'y crois pas où j'y vais à être récompensé